Bonjour à tous, bienvenue sur Boursier.com, Loïc Poirier, le directeur général d'Arcos, fabricant français de téléphones portables et de tablettes et invité des tête-à-tête de la finance. Beaucoup d'actualités autour de la société qui annoncent notamment un changement de cap stratégique. Loïc Poirier, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant tout, est-ce que les téléphones portables, grand public, Arcos qu'on connaît, est-ce que c'est terminé ? Pas du tout Arnaud. Arcos fait depuis plus de 10 ans des produits Android. Arcos est numéro 5 des tablettes en Europe et également a atteint une place de numéro 8 en smartphone, en particulier sur le marché français. Cependant, face à une agressivité accrue des constructeurs chinois, les Huawei, les Xiaomi, il est pour nous important d'apporter plus de valeur ajoutée et on va se tourner vers des marchés de niche dans le métier des smartphones pour consolider nos parts de marché. Donc ce cœur de métier, vous allez le déplacer sur ces marchés-là ou vous serez un peu plus protégé ? Voilà, on va garder une gamme bien équilibrée en smartphone, mais on va se concentrer sur des produits qui seront avec une valeur logicielle, produits pour enfants, produits également pour les seniors avec une ergonomie retravaillée et des produits à coque renforcée qui est un marché en pleine croissance aujourd'hui. Quelques chiffres pour nous rappeler le Arcos d'aujourd'hui. C'est 25 000 points de vente où la marque est présente, c'est plus de 20 millions de produits vendus depuis que nous sommes en partenariat avec Google, en Android. C'est 1,5 million de produits par an et l'entreprise a réalisé 115 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Un premier marché que vous visez est celui des assistants personnels. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont présents sur ce marché-là, des acteurs, on peut le dire, des géants. Comment vous comptez vous faire une place sur ce marché ? C'est en voyant le succès autour de l'intelligence artificielle pour les produits Google et Amazon, qui sont des assistants vocaux, sans écran, que nous avons pensé que nous avions une réelle plus-value, puisque nous avons fait du multimédia depuis plus de 15 ans, à apporter finalement un écran en plus de la voix. Et donc, nous lançons un pôle qui sera notre pôle d'intelligence artificielle et qui proposera au client un produit qui aura l'assistant personnel, mais également l'écran pour faire tout le contrôle de la domotique à la maison, la vidéoconférence. Donc, en fait, un nouveau… Une véritable innovation. Une innovation véritable. Dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous y allez seul ? Est-ce que vous allez avec des partenaires sur ce marché-là ? Non, non, on y va donc d'un côté avec un Google, sur une gamme qui va être dans le commerce, et je suis heureux d'annoncer un beau partenariat avec Fnac Darty à compter du mois d'octobre. Et également avec Amazon, et ça c'est une grande première pour Arcos, avec toute une gamme Amazon qui sera annoncée à Las Vegas, où je vous convie le 5 janvier 2019. Ces partenariats, est-ce que c'est justement pour éviter le risque de ce qui vous arrive sur le marché téléphonie mobile, d'être en frontal avec d'autres acteurs ? C'est ça l'idée des partenaires ? Dans les partenariats, il est important effectivement d'avoir des barrières d'entrée. La barrière d'entrée va être dans la certification des produits, dans la création d'un écosystème, par exemple les objets connectés autour de nos produits, et bien sûr des partenariats renforcés avec des géants comme Google et Amazon. Et nous serons les premiers à avoir ce type d'appareil, d'assistant personnel avec écran, en magasin, et on peut en être très fier, et ceci dans le monde, avec Google. Deuxième marché sur lequel Arcos souhaite se positionner, la blockchain. Alors ça paraît géant, gigantesque comme marché, expliquez-nous ce que vous comptez y faire. Donc la blockchain, c'est un sujet qui nous passionne. Nous avons tout de suite compris que nous pouvions avoir une vraie plus-value. En fait, les gens ont beaucoup de mal à comprendre les crypto-actifs. Ils ont du mal à les acheter, à savoir quelles plateformes utiliser, et ils ont aussi peur du piratage. Et donc pour Arcos, il était important d'apporter des produits mobiles, sécurisés, simples d'accès, et qui puissent intégrer toutes les plateformes d'achat, de vente et d'échange de crypto-actifs. Nous avons commencé à dévoiler le Safety Touch, qui est cet appareil, et nous allons le lancer là aussi, à Las Vegas, le 5 janvier 2019. Donc le savoir-faire d'Arcos, là encore, il peut être décliné sur ce marché-là. Donc là, c'est véritablement notre innovation au service de la blockchain, avec un appareil qui va convaincre les 22 millions de crypto-fans, qui sont d'ores et déjà la population qui achète quotidiennement des crypto-actifs. Donc ces deux marchés, la blockchain et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va représenter à moyen terme dans le chiffre d'affaires d'Arcos ? Alors l'intelligence artificielle est un segment en pleine croissance. Comme je vous l'ai dit, nous avons créé nos barrières d'entrée, c'était essentiel. Et c'est un marché où il nous faut réaliser très rapidement plus de 25% de notre activité totale. Il en va de même pour la blockchain, où là, la demande est extrêmement forte pour ce type d'appareil sécurisé, qui est vraiment une première, puisque c'est une plateforme tactile, sécurisée et intégrée. Et là encore, nous visons 25% à terme. Tout ceci devra nous permettre d'avoir une pérennité de notre modèle économique et de retrouver une forte croissance. Donc le nouvel air Arcos, il marchera sur trois pieds, c'est ça ? Oui, avec beaucoup d'innovation, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut faire ce retour à l'innovation. Ça arrive une fois tous les 4-5 ans. Et aujourd'hui, sur ces deux piliers-là, nous avons trouvé la route. Voilà un an et demi que nous la consolidons et les produits arrivent sur le marché. Donc c'est important. Le financement, parce que ces deux développements, il va falloir les financer, une opération en vue, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un financement pour la recherche et le développement et pour le marketing. sur ces deux piliers stratégiques, l'intelligence artificielle et la blockchain. Loïc Poirier, merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition des Tête à Tête de la Finance sur Boursier.com. Merci.